... Bonjour à vous, merci Excellences de nous recevoir ici dans la maison commune du Cameroun, au 73 de la rue Doteuil, dans le 16e arrondissement de Paris. Je suis avec mon confrère Hilaire Sopi. C'est avec lui que nous allons conduire cet entretien. Vous êtes son Excellence André Magnus Ekoumou, ambassadeur extraordinaire de l'Union Potentiaire du Cameroun en France. Excellence, avez-vous un mot à dire à nos téléspectateurs ? Merci, merci déjà de venir ici dans cette maison commune. Je vous accueille chaleureusement, chers compatriotes. Ce que j'ai pu dire ici, c'est que ça fait bientôt un an que je suis ici à la rue Doteuil. Le président m'a demandé de venir apaiser la diaspora, apaiser la maison commune et rassembler. Alors c'est le travail que je fais au quotidien. Je pense que j'occupe 40% de mon temps à m'occuper de la diaspora. Je leur tends la main. Vous voyez cette main qui est devant vous ? C'est la sénatrice, sans mots, qui me l'a donné, qui m'a dit André, je te connais, comme tu as commencé, va continuer à tendre la main à la diaspora. Donc je suis un homme de dialogue avec la diaspora. D'ailleurs, j'ai coutume de dire que la diaspora est ma première conseillère. Merci beaucoup, Excellence, pour cette mémo. Alors justement, dans la mission qui vous a été assignée par le chef de l'État, le président Paul Biya, vous avez parlé de pacifier et de rassembler. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Donc quand je suis venu, j'ai commencé à recevoir certains membres de la diaspora. J'ai beaucoup reçu les communautés, toutes les communautés dont mon travail est de les rassembler. De leur dire, venez chez vous, venez dans cette maison commune, comme j'ai le coutume de l'appeler. Et vous savez tout aussi que je prends mes fonctions au lendemain d'une élection présidentielle contestée par d'autres partis politiques. Alors, il y a eu, vous savez bien, les casques dans cette ambassade. Entre la communauté camerounaise, il y avait des tensions. Ces tensions étaient percibles jusqu'au Cameroun. Donc ma démarche, quand je suis arrivé, c'était donc de commencer cet apaisement, de commencer ce rassemblement. Pour que, ensemble, nous regardions vers la même direction. Nous sommes les fils et les filles d'un même pays. C'est le Cameroun. Le Cameroun doit être au-dessus de nous. Alors, on peut dire quoi concrètement ? Que vous avez commencé, mais qu'il reste... J'ai commencé, j'ai commencé, beaucoup reste encore à faire. J'ai commencé. Je suis d'ailleurs avis que certains compatriotes qui, hier, sont venus même casser cette maison commune, viennent demander pardon à la République, viennent demander pardon aux chefs de l'État pour tous les maux malveillants et odieux qu'ils ont eus, non seulement à son encontre, mais surtout à l'encontre de la République. Et donc, je suis en train de tendre vers. On tend toujours vers, mais on ne sait pas jusqu'où. Quand est-ce que ça prendra fin ? Je ne sais pas, mais je voudrais aussi dire... Je ne suis pas venu pour faire l'unanimité. Nous avons des opinions divergentes, différentes. Je pense que s'il y a unanimité, je pense que j'aurais échoué. Mais ce que je voudrais dire aux Camerounais de la diaspora... Nous n'avons pas les mêmes opinions, mais, comme dit toujours le Président, débattons, ne combattons pas. Mais il faut débattre pacifiquement. Alors, dans cette démarche, cette volonté que vous avez à rassembler, à pacifier, on a observé que vous avez apporté quelques touches, j'allais dire de nouveautés, dans l'approche même de la relation entre l'institution de l'ambassade et nos compatriotes de la diaspora. On a remarqué, par exemple, que chaque matin, quand vous arrivez, vous passez quelques minutes à accueillir ceux de nos compatriotes qui viennent demander service à l'institution de l'ambassade. Vous savez, M. Jingué, il faut donner de la considération aux gens. Moi, je respecte beaucoup l'être humain. Donc, quand je viens, je peux, entre parenthèses, je suis aussi un ancien de la diaspora. J'ai pris souvent le train de Reims pour Paris pour venir faire signer des pièces ici. Et parfois, j'avais le train à 16h. Et à 15h, j'étais encore là, je n'étais pas reçu. Alors, je me suis souvenu de tout ça. Alors, quand je viens le matin, quand j'arrive, je fais d'abord le tour des usagers qui me posent leurs problèmes. et j'essaie de les résoudre autant que faire se peut. On a vu qu'il y a une innovation qui a été introduite, celle de prendre ses rendez-vous en ligne. Une innovation qui, visiblement, marche plutôt pas mal, même si elle reste encore à être améliorée. Il y a des gens qui, aujourd'hui, arrivent à faire leurs demandes en ligne pour obtenir le passeport et qui l'ont dans les deux mois qui suivent. Parfois même un mois. Alors, monsieur, je ne fais pas deux mois. Il y a même en une semaine. Quand on a la chance d'aller à Yaoundé, bon, s'il y a quelqu'un, il les ramène en une semaine. On a battu ce record-là. En une semaine, on peut avoir son passeport. Alors, on peut avoir, mais ce n'est pas automatique. Ce n'est pas automatique, certes. Je le dis parce que nous avons été interpellés par certains de nos compatriotes, surtout les femmes, qui se plaignaient de ce qu'ils ont fait des demandes en ligne et qu'ils s'étaient bloqués. Ils n'arrivent pas à accéder et à avoir toutes les informations. D'autres disaient qu'elles ont eu toutes les informations. Elles ont fait les demandes. Elles ont eu même de récépissés qui leur permettent de venir retirer leur passeport. Mais qu'on leur dit que ce n'est pas possible pour l'instant. il faudrait qu'ils reviennent. Alors, cette terre venait de très loin. Vous avez parlé de Reims tout à l'heure, vous concernant, à l'époque. Oui. Il y en a qui viennent de Toulouse. Oui, de Bordeaux. Et même de Copenhague. Ils traversent Berlin pour venir faire les passeports à Paris. C'est dire le service qui est bien rendu. Monsieur le Gretel, on rend bien service ici. Non, je pense que nous avons beaucoup appélioré les choses. Concernant ce problème de récépissés, vous savez, il y a beaucoup d'anecdotes que je peux vous raconter. Quelqu'un qui arrive ici, il dit, Monsieur l'ambassadeur, on a bloqué mon passeport. Je lui demande pourquoi. Il me dit, voilà, j'ai mon récépissé, il n'y arrive pas. J'ai dit, vous avez vu qui ? J'ai rencontré quelqu'un à l'extérieur qui m'a promis de me remettre le passeport. Alors, je peux vous raconter des tas d'anecdotes comme ça. Et moi, je suis souvent parti. Il dit, allons, on va chercher votre passeport. Il dit, mais madame, voilà. Mais on vous a envoyé deux SMS. Vous n'avez pas répondu. Votre passeport est ici depuis deux mois. Vous savez, les Camerounais sont parfois un peu particuliers. Parfois, il faut les comprendre. Mais je les accompagne. Comme je dis toujours, donnons-leur de la considération. Je les reçois. On essaie de leur rendre service comme il se doit. Nous faisons vraiment des efforts. Et d'ailleurs, je rends hommage à Monsieur le délégué général et à la Sûreté nationale qui a promis de nous aider pour que passer le problème du passeport pour la diaspora est très sensible. Et il a promis de nous aider. Donc, il nous aide vraiment. C'est pour cela que les délais sont raccourcis dans les Camerounais. De manière générale, ils sont assis faits. Son Excellence, avant d'arriver en France, une de vos toutes premières sorties en octobre 2020 était d'aller vous recueillir, n'est-ce pas, sur la tombe de Manou Dibango, au cimetière Père-Lachaise. Nous étions donc en octobre 2020, le saxophoniste pour beaucoup, emporté donc par le Covid, en mars 2020, par là. Alors, plusieurs hommages continuent à lui être rendus dans le monde entier. L'ambassade a organisé des projections du film Tonton Manou, un film documentaire de Pouzena et d'Echli, et une gerbe offerte par la nation a été déposée à l'empêche principale de l'ambassade du Cameroun rue de Teuil dans le 16e arrondissement. Et le 22 juin dernier, le président de la République et Mme Chantal Biya ont organisé un hommage interreligieux à son intention à l'église de la Madeleine à Paris. Que pensez-vous à ceux qui disent que le Cameroun aurait dû rendre à Manou tous les hommages de son rang, de son vivant ? Mais M. Choupi, ça avait déjà été fait à Yaoundé. Les gens ont peut-être la mémoire courte. Manou a été célébré à Yaoundé il y a quelques années. Moi, j'ai participé à cette célébration. Donc, Manou, c'était un grand Camerounais. C'était un authentique Camerounais. D'abord, pour la petite histoire, il n'a jamais demandé la double nationalité. Il est resté Camerounais. Bon, mort, hélas, de suite de cette terrible pandémie, le président de la République et son épouse ont tenu à rendre hommage au grand Manou. Ça a été à mon arrivée au lendemain de la présentation de mes lettres de créances, où je suis allé déposer la première gerbe au cimetière du Père Lacheste, je crois, le 6 octobre 2020. À l'issue de ça, le chef de l'État m'a demandé comment on pouvait organiser un hommage à Manou Dibango. J'ai rencontré la famille. Les enfants, Manou, sont venus ici. On a discuté. Ils m'ont dit qu'on peut faire un hommage, on peut rendre hommage à Manou ici en France. Bon, beaucoup s'attendaient à ce que peut-être qu'on transfère les restes du corps au Cameroun, mais ils nous ont dit que c'est ici en France. Et ça s'est passé en France, comme vous l'avez vu, depuis quelques semaines. Nous avons commencé par un hommage ici à l'ambassade. Parce qu'il aimait beaucoup cette maison. Nous avons tenu à lui rendre hommage ici en présence des usagers camerounais. Et des voisins d'ailleurs qui sont venus et qui l'ont beaucoup apprécié. Concernant les restes dont vous faites allusion, est-ce qu'il y a cette possibilité ou est-ce que c'est envisagé ? Ça, c'est une question qui regarde la famille. Nous, on a rendu le gouvernement, le chef de l'État, on a rendu hommage à Manou ici, comme la famille l'avait demandé. Le reste concerne personnellement la famille. Alors, le 25 juin, une double cérémonie de revoir pour les stagiaires, officiers, militaires en fin de formation en France et de remise de médailles à certains de nos compatriotes de la diaspora s'est déroulée dans la salle d'appart de l'ambassade. Vous avez alors attiré l'attention des heureux récipiendaires sur le fait que cette distinction leur donnera une certaine célébrité, mais leur imposera aussi un devoir d'exemplarité. Alors pour vous, c'est quoi être patriote au Cameroun aujourd'hui ? aimer son pays, se donner corps et âme pour son pays ? Mais tous disent qu'ils sont patriotes, tous les Camerounais disent qu'ils sont patriotes, et on voit bien toute la scission, des fois. Oui, nous sommes tous patriotes, mais comme j'ai dit, il peut y avoir des divergences. Tout le monde a sa façon d'être patriote, mais je pense que ce qui doit nous unir, c'est le Cameroun. C'est le Cameroun. Comment bâtir le Cameroun de demain ? Moi, j'aimerais que la diaspora qui défile dans les rues de Paris, de Londres, ou de Washington, de Bruxelles, aille plutôt manifester au Cameroun et construire, bâtir leur pays. Ce n'est pas de Paris ou de Londres qu'on bâtirait un autre pays, c'est chez nous. Et j'ai envie de dire, par rapport à ces médailles, vous avez sans doute suivi ce qui s'est passé là, dans les réseaux sociaux. Et je vais dire ici, je vous dis aussi, souvernellement, l'attribution des médailles n'appartient à aucun parti, n'appartient à aucune tribu. Tout Camerounais est éligible. aux décorations. Excellent. Je voudrais juste, avant de passer à la troisième partie de cet entretien, insister un peu sur la diaspora. Ces diasporas, peut-être même devrait-on dire les diasporas camerounaises, en particulier celles de France, vous en avez été. est-ce que l'image que vous aviez de ces diasporas, du temps où vous étiez étudiant, correspond à celle que vous avez retrouvée aujourd'hui, quand vous avez été nommé ou pas ? À mon époque, quand j'étais étudiant, quand Camerounais passaient dans les campus, il avait beaucoup de respect. Maintenant, j'ai l'impression que les Camerounais se cachent. Ils ont même honte, parfois, d'être Camerounais. Et comment vous expliquez ça, vous ? Ah, mais c'est peut-être... C'est pas... C'est peut-être que les choses ont changé après nous, nous qui sommes de la vie à l'école. Mais je pense que... Bon, il y a eu l'évolution de la société. Les pays sont ouverts. Il y a la démocratie dont les gens contestent tout. Nous aussi, on était contestataires. Mais nous savions distinguer le bon grain de l'ivraie. Et on allait à l'essentiel. Et je crois que ce qui manque aujourd'hui à ces diasporas, à une certaine diaspora, c'est aller à l'essentiel. Parce qu'on ne peut pas tout critiquer. On ne peut pas tout critiquer. Je pense même que nous faisons des efforts, comme je vous ai dit ici à la passée. Nous faisons des efforts pour que les choses aillent mieux. De même au Camerounais, nous faisons des efforts. Donc, il y a des gens qui contestent pour contester. Soit parce qu'ils veulent absolument arriver au pouvoir, parce qu'ils n'aiment pas les personnes qui sont là. Moi, je... Non, non, je pense que... Il manque à une certaine diaspora le discernement. Je crois qu'il faut discerner. Je pense que le Cameroun est au-dessus de nous tous. ce que nous devons faire, c'est penser Cameroun d'abord. Comment penser le Cameroun chaque jour ? J'avais dit chaque minute, chaque seconde. Quand on a... Tu parles pour certains des membres de la communauté de la diaspora, on a l'impression qu'on n'est pas écouté, qu'on a... On peine à être... À être entendu. Ce n'est pas évident. Ah, mais moi, je vous dis que j'occupe 40% de mon temps réservé ici à la diaspora, dont je m'occupe. Et moi, je... Je les écoute. J'en vois parfois certaines décisions sont plus à yaoundées parce que j'ai été consulté, j'ai été conseillé par un membre de la diaspora. Je peux vous dire que le bureau dédié à la diaspora, celle qui veut investir au Cameroun, l'idée m'a été donnée par un avocat de la diaspora. Donc, il y a un bureau ici au consulat où les gens qui veulent investir au Cameroun viennent s'informer. Et dans certaines administrations, il y a des points focaux de ces bureaux dédiés. Donc, voilà un exemple. Entre autres, la diaspora a écouté. Il faut qu'elle soit patiente aussi et tolérante. Pour revenir un tout petit peu sur ce point, vous faites bien de le mentionner aujourd'hui parce que c'est une situation assez recurrente. On en revient tout le temps à vos prédécesseurs. On fait des réunions, la diaspora doit rentrer. Mais ils savaient que dans la pratique, ce n'est pas toujours ça. Beaucoup vont et quelques années après, retournent en France. Enfin, je peux vous dire que quand on rentre, on a vécu ici des années. Quand on rentre, on a pris les habitudes. c'est qu'on veut, tel qu'on vit ici, on veut le transposer exactement au Cameroun. Ce n'est pas possible. Nous-mêmes, jeunes, quand nous rentrions, on pensait que vraiment tout ce que nous faisions exactement devait se faire au Cameroun. Nous, on est un pays qu'on est en train de bâtir. Nous bâtissons encore pour arriver à ces niveaux de la France. Donc, nous devons rentrer pour aller construire. Si nous restons ici, bien sûr, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des gens qui sont ici de travailler pour le pays, certes, mais nous devons aller bâtir pour que nous arrivions aussi à ce standard développement par exemple que la France aujourd'hui. Je sais que beaucoup sont souvent découragés par exemple par le niveau des salaires. Moi, je peux vous dire que moi-même, quand je suis, je vous ai dit que j'avais une situation ici, mais quand je suis allé entrer à l'IRIC, vous savez combien on nous donnait ? J'étais devenu boursier, j'avais 50 000 francs par mois. Mais on a tenu bon, on est resté. Dans ma promotion, il y avait au moins une dizaine de gens qui venaient de la diaspora. Nous avons tenu bon. Mais pourquoi les autres ne peuvent pas le faire aussi ? Et puis aussi, le patriotisme, vous parlez du patriotisme, c'est aussi le sacrifice c'est insupportable. Il faut se sacrifier pour son pays. C'est important. Excellence, nous avons passé la dernière partie, toute dernière partie de cet entretien qui porte sur l'avenir. On va commencer un peu à en parler. Et je voudrais rattacher la première question à ce que vous avez effleuré il y a quelques instants. Je parle de cette opération de transaction, d'émission des rebonds qui s'est très, très bien passée. avec le ministère des Finances qui a permis cette opération je crois de recolter en quelque sorte quelque 450 milliards. Et on nous proposait trois fois plus. Pratiquement la signature du Cameroun est là où ça se dit ? Alors c'est ce que j'allais dire justement. Si on compare aussi ça par rapport à ce qui s'est passé en 2015, on a le sentiment qu'effectivement la signature Cameroun, l'image du Cameroun même, son rayonnement, c'est plutôt amélioré ces cinq, six dernières années par rapport à 2015. C'est votre opinion aussi ? Mais enfin, la signature du Cameroun est toujours constante. Peut-être à l'époque, les taux d'intérêt étaient peut-être beaucoup plus élevés. Oui, ils étaient à 9% mais là, on a su négocier, on est arrivé à moitié moins. À 5,5%. 5,5%. Donc je pense que c'est peut-être un problème ponctuel, mais je pense que le Cameroun est toujours en plein essor, quoi qu'on dise. Est-ce que cette manne, en tout guillemets, qui est un peu calme tombée du ciel, va permettre... Malgré les lettres écrites par nos compatriotes au FMI pour nous dénigrer comme toujours. Mais nous avons tenu bon et les banques nous ont fait confiance. Est-ce que cette manne permettra justement de venir un peu plus en aide à nos compatriotes qui en ont qu'ellement besoin et permettre justement au Cameroun d'atteindre son émergence en 2035 ? Ah mais c'est notre souhait. C'est pour ça que j'ai toujours lancé. cet appel. Peut-être que je me redis que nous devons travailler, nous devons retrousser les manches et travailler. Parce que ce ne sont pas les étrangers qui viendront bâtir notre pays. C'est nous-mêmes. Donc la gestion de ces fonds et tout ça, nous devons bien les gérer pour que le Cameroun soit comme l'a dit le président, émergeant à l'horizon 2035. Son Excellence, le prochain sommet France-Afrique aura lieu en octobre 2021 à Montpellier dans l'Europe. Parmi les enjeux de cette rencontre où pour la première fois on ne devrait pas y participer le chef d'État, il y a la question de la redéfinition de la relation entre le continent et l'hexagone. Sommet préparé scientifiquement par notre compatriote historien, philosophe et politologue Achille Bambé, théoricien de la post-colonie. Qu'en pensez-vous de ce sommet et est-ce que la France ou l'Afrique qui doit redéfinir la nouvelle relation entre les deux entités ? Est-ce la France ou l'Afrique qui doit pouvoir redéfinir ? Nous sommes des partenaires. La France ne peut pas définir les relations avec le continent ou avec le Cameroun toute seule. Nous sommes des partenaires. Ça a changé parce qu'on a toujours un peu ce sentiment ? Non, c'est vous que vous avez toujours le sentiment parce que vous êtes de l'extérieur. Moi qui suis un peu de l'intérieur et qui occupais parfois certaines fonctions qui m'ont permis parfois de participer à certaines négociations, je peux vous dire que ça ne se passe pas comme ça. C'est une vue de l'esprit. Nous sommes des partenaires. Irez-vous jusqu'à dire que c'est un partenariat équilibré, gagnant-gagnant ? Je pense qu'il est. Je pense que la relation à la France et le Cameroun ne souffre d'aucune inquiétude. Les deux présidents se parlent, les deux gouvernements se consultent. Ici, je suis reçu dans l'Elysée qu'au qu'à d'Orsay. Je crois que je n'ai pas de problème particulier pour rencontrer mes partenaires français. quels sont les grands chantiers parce qu'on arrive pratiquement au terme de cette introduction ? Les grands chantiers que vous allez aborder dans les mois, les semaines à venir pour entamer votre deuxième année dans cette maison commune du Cameroun. Mais comme vous l'avez dit, si vous avez déjà terminé, si vous avez commencé l'apaisement, le rassemblement, je ne sais pas, je continuerai toujours dans cette voie. Vous savez, la tâche est immense. Donc, je continuerai toujours à tendre la main à mes compatriotes, à essayer de rassembler. Mes prochains chantiers, je sortirai de Paris pour faire le tour des provinces. Déjà, vous savez, au lendemain de ma prise de fonction, j'étais allé à Marseille au consulat pour voir le consul, ses collaborateurs et puis les Camerounais de cette grande ville. Est-ce que c'est la troisième grande ville française ? Maintenant, avec la pandémie qui s'apaise, je vais faire le tour des grandes métropoles françaises pour rencontrer mes compatriotes. Avant qu'on ne conclue, on va revenir un peu sur ce tarif des visas qui a un tout petit peu fait griser. On a quand même des touristes qui aiment bien ce pays. Est-ce qu'aujourd'hui, le tarif qui craint ne vient pas un tout petit peu freiner cet élan de touristes qui viennent au pays ? Je ne pense pas que vous avez vu l'affluence ici. Et puis, le tarif, vous savez, c'est le droit du terme. C'est du domaine législatif. Au nom de la séparation du pouvoir, je ne commenterai pas les décisions prises par le législatif. Excellences, M. l'ambassadeur André-Magnus et Koumour, merci beaucoup de nous avoir reçus ici, dans cette maison commune du Cameroun, au 73 de la rue de Teuil, à Paris, dans le 16e rendissement. Nous rappelons simplement que ça fait un an que vous êtes là. Merci beaucoup et je tiens aussi à vous remercier d'être venu ici. Je veux remercier en même temps le chef de l'État qui m'a permis de venir ici dans cette grande ambassade qui est l'ambassade du Cameroun à Paris, de m'avoir fait confiance. Et tout ce que moi j'ai pu lui promettre, c'est la loyauté et rendre service à ses compatriotes de la diaspora. Je vous remercie.